Balajoud et l'eau graisse sérielle Mieux vaut dormir la nuit en ayant des soucis qu'en ayant des remords Balajoud vivait dans les montagnes de Kabylie Il n'était pas bien riche, il avait en tout et pour tout trois sous en poche Un jour, il va au marché et après avoir bien regardé, il s'achète une figue Elle n'était pas bien grosse, alors il la dégustait jusqu'à la dernière bouchée A la fin, il ne lui restait dans les mains qu'une petite queue Il est allé dans son jardin et il l'a semée en lui disant Toi, demain, il faut que tu aies germé, sinon prends garde à toi Et le lendemain, la petite queue avait pris racine Alors il lui a dit Toi, demain, il faut que tu aies poussé, sinon prends garde à toi Le lendemain, dans son jardin, une belle pousse sortait de terre avec des petites feuilles vertes Balajoud lui a dit Toi, demain, il faut que tu sois devenu un figuier, sinon prends garde à toi Et le lendemain, au beau milieu de son jardin, se trouvait un magnifique figuier Balajoud lui a alors dit Toi, demain, il faut que tu me donnes de belles figues bien mûres, sinon prends garde à toi Et le lendemain matin, les branches de son figuier croulaient sous le poids des figues Elles étaient tellement grosses et appétissantes que d'en parler, j'en ai l'eau à la bouche Alors Balajoud est monté sur son figuier pour goûter à ses belles figues Il en a mangé une, puis deux, et quand il a été rassasié, il s'est mis à crier Qui veut des figues, de belles figues bien mûres ? Seulement, il était midi, l'heure la plus chaude de la journée Il faisait une chaleur à tuer un âne et les gens étaient chez eux Les gens, oui, mais pas l'Augrest Seriel, qui rôdait dans les parages Lorsqu'elle a entendu Balajoud, elle s'est approchée et lui a dit Moi, mon fils, donne-moi de tes bonnes figues Balajoud a bien reconnu Seriel, qui ne la connaît pas dans le pays Et il sait qu'il faut s'en méfier Seulement, on lui a enseigné le respect qu'il doit aux anciens Alors il lui dit Ces figues sont à toi, vieille mère, tu n'as qu'à te servir Mais Seriel lui répond Mon fils, tu sais bien que je suis vieille et à moitié aveugle Allez, cueille-moi quelques figues Balajoud a cueilli quelques figues qu'il a tendues à Seriel Aussitôt, elle l'a attrapée par le bras L'a fourré dans un grand sac avec les figues A mis le sac sur ses épaules et la voilà partie Dans le sac, Balajoud se disait Pauvre de moi qui vais mourir si jeune Moi qui aime tellement la vie Et voilà qu'il entend un clapotis Mais oui, c'est la rivière qui se trouve au pied de la colline Alors il demande à Seriel Vieille mère, as-tu fait ta prière ? Seriel s'arrête Non pour sûr, je n'ai pas fait ma prière aujourd'hui Et la voilà qui pose le sac Et qui se met à faire ses ablutions Comme on doit faire avant la prière Pendant ce temps, Balajoud s'empresse de sortir du sac Et de le remplir de pierre Puis, il prend ses jambes à son cou Lorsque Seriel a fini sa prière Elle remet le sac sur ses épaules Et continue sa route En chemin, elle dit Eh mon fils, tu es bien plus lourd que tout à l'heure Tu as dû manger les figues Mais retire donc tes genoux et tes épaules Ils me font mal Une fois rendue chez elle Elle appelle sa fille Vétélis Il faut que je vous dise que Vétélis est une beauté Eh oui, elle n'a qu'un oeil Et pas n'importe quel oeil Un oeil blanc Signe suprême de beauté chez les ogres Seriel dit à sa fille Fais chauffer la marmite Le repas est dans le sac Lorsque l'eau fut bouillante Seriel a versé le contenu du sac Qu'il a éclaboussé Et a cassé la marmite Ah maudit Balajoud Il m'a joué un méchant tour Mais je me vengerai Le lendemain, elle est retournée dans le jardin de Balajoud Il était perché sur son figuier Et il criait à qui voulait l'entendre Qui veut des figues, des belles figues bien mûres ? Moi mon fils, s'écrit Seriel Balajoud sait qu'il doit se méfier Et il sait aussi le respect qu'il doit aux anciens Alors il lui dit Tu n'as qu'à te servir, vieille mère Mais mon fils, tu sais bien que je suis vieille Et à moitié aveugle, alors s'il te plaît Balajoud cueille quelques figues Et quand il l'étend à Seriel Elle l'attrape par le bras Le four dans son sac Et pose le sac sur ses épaules Et la voilà partie Pauvre de moi, qui aime tant la vie Et vais mourir si jeune Se lamenter Balajoud Et voilà qu'il entend le clapotis de la rivière Il dit à Seriel Vieille mère, as-tu fait ta prière aujourd'hui ? Seriel s'arrête et répond Demain mon fils, je la ferai demain Et elle reprend sa route Arrivé chez elle, elle appelle Vétélis Prépare la marmite, le repas est dans le sac Balajoud tente le tout pour le tout Et dit à Seriel Regarde vieille mère, comme je suis maigre Fais-moi grossir et je serai bien meilleure à manger Tu as raison mon fils, tu n'es pas bien gros Et à ces mots, elle le plonge dans une grande jarre en terre Remplie de dattes Et elle lui dit Mange mon fils, autant que tu voudras Dans une semaine, je viendrai voir si tu as grossi La semaine passe, bien trop vite pour Balajoud Et quand Seriel lui demande de passer un doigt hors de la jarre Balajoud ne passe pas son doigt Non, non, il tend une épine qu'il avait dans sa poche Et lorsque Seriel la touche, elle lui dit Tu es encore trop maigre mon fils Reste encore une semaine Et surtout n'oublie pas de bien manger Balajoud mange Et la semaine passe encore trop vite pour lui La semaine passe, Seriel s'approche de la jarre Et lui demande de montrer un doigt Balajoud lui tend une brindille cette fois Seriel s'écrit Mais cela ne va pas du tout mon fils Tu es encore trop maigre Écoute, je te laisse encore une semaine dans la jarre Et dans une semaine, que tu sois gros ou maigre Je te mangerai Pauvre de moi, pensait Balajoud Pour qui le temps passait trop vite A la fin de la semaine, Seriel dit à sa fille Prépare le couscous Tu Balajoud, coupe-le en petits morceaux Et mets-le à mijoter dans une bonne sauce avec des épices Moi, je vais chercher le reste de la famille Pour les inviter au festin Aussitôt de Seriel partie Vétélis a sorti Balajoud de la jarre Elle tenait un couteau à la main Balajoud, qui n'avait rien à perdre, lui dit On parle de ta beauté jusque dans notre village Et je sais comment te rendre encore plus belle L'œil blanc de Vétélis est devenu rouge de plaisir Et elle lui a dit Dis-moi, comment tu fais ? Eh bien, je vais te faire des tatouages avec du henné Mais il me faut un couteau Vétélis n'a pas réfléchi Elle a tendu son couteau à Balajoud Qui s'en est emparé et l'a tué Puis, il a enfilé sa robe Et mis son foulard sur la tête Et il s'est mis au travail Il a coupé Vétélis en petits morceaux Il l'a mise à cuire avec des épices De temps en temps, il tournait bien pour que ça n'attache pas La table était mise Et le repas servi Quand Seriel est arrivé avec la famille Ils étaient aussi nombreux que vous aujourd'hui Tout le monde s'est installé pour manger A un moment, un petit cousin s'était crié Oh, on dirait bien la main de la cousine Vétélis Tout le monde a levé la tête Et s'est arrêté de manger Alors Seriel a dit Mange donc et arrête de faire ton intéressant Plus tard, une petite cousine s'était crié Oh, mais c'est l'œil blanc de la cousine Vétélis Et là, silence Il en a fait passer l'œil blanc Et oui, c'était bien l'œil de Vétélis Mais alors, où était donc la cousine Vétélis ? Eh bien, elle n'était plus là Parce que Balajoud avait pris les jambes à son cou Et le comte dit que depuis ce jour Seriel lui court après Mais qu'elle ne l'a toujours pas rattrapée Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021